Et puis les adeptes de la trottinette électrique, encore pointés du doigt ce matin, ils sont 8 sur 10 à rouler sur les trottoirs, alors que c'est interdit selon le dernier baromètre de l'assureur AXA. Et dans l'ensemble, dans l'ensemble, ils ne respectent pas vraiment les règles. La preuve à Paris avec Juliette Pietraszewski pour RMC. Conduire une trottinette pour traverser la ville plus vite qu'en bus, c'est ce que fait Patrick, mais il reconnaît commettre des infractions. Quand je prends un feu rouge, je regarde quand même à gauche et à droite. Mais si je vois qu'il n'y a personne, je prends le feu rouge. Je ne m'arrête pas quoi. Et quand je monte à 30, automatiquement je fais une infraction de 10 km heure. Habitué aux deux roues, David conduit régulièrement des trottinettes en restant vigilant, mais il avoue être témoin chez certains usagers de comportements dangereux pour leur propre sécurité et celles des autres. Les gens sont sur le téléphone portable, ils écoutent de la musique, ils ne sont pas concentrés, gris des feux. Je ne suis pas spécialement pour la répression, mais en fait je pense qu'il faut faire de l'éducation, prévention et après seulement la répression. Arnaud Kelbassa, vice-président de l'association Apakovi, qui aide les pouvoirs publics à réglementer et qui vient en aide aux victimes, veut lui aller plus loin comme en Allemagne en immatriculant les trottinettes. Ça permet en fait de pouvoir relever une plaque d'immatriculation et au même titre qu'un véhicule traditionnel, de pouvoir la verbaliser si elle commet des infractions. La loi n'a pas donné les moyens aux forces de l'ordre de verbaliser pour pouvoir dissuader les comportements délictuels. Il souhaite également que les opérateurs de trottinettes en libre service donnent accès à leur base de données.